Maintenant, on va essayer d'expliquer les caractéristiques des muscles principaux, des muscles possibles principaux, les caractéristiques anatomiques, bien sûr. Nous allons commencer par la région frontale, et on a comptant sur un front, on reconnaît ici la projection des muscles frontalistes, puis là, la projection des muscles provocateurs, et là, un danger anatomique, c'est la sortie du bédicule supramobitaire. Nous allons le remontrer tout à l'heure. En disséquant, en décollant le lombre du anobrussofrontal, on aperçoit ici, indiqué par la flèche, le muscle frontaliste, et puis latéralement, par rapport au frontaliste au niveau de la région temporale. Donc, il n'y a pas de muscle, c'est justement la limite latérale. Il n'y a pas de muscle frontal, je veux dire, bien sûr, et c'est la limite latérale à ne pas dépasser quand on fait nos injections. Alors, on va décoller ici le muscle frontal, l'un séparé de l'autre, par un triangle, il n'y a pas de muscle, mais ici, c'est un paramètre important à savoir. Donc, les injections, c'est inutile d'injecter à la partie cédienne. Quand les deux muscles ne sont pas jointifs, il y a des marines anatomiques, mais c'est souvent le cas. La caléa, ici indiquée par la flèche, va rattacher le muscle frontal au muscle occipital, faisant donc alors un muscle dit occipito-frontal, dit gastrique, selon certains auteurs. En continuant la dissection en contact de l'os, vers les visions orbitaires, on aperçoit ici les deux orices orbitaires, supraorbitaires, dans lesquelles passent les médicules supraorbitaires. Très profondément, par rapport au muscle frontal, existe le muscle corrogatoire. Il est plus profond que le muscle frontal, et c'est important de regarder en mémoire, parce que vous allez voir qu'on va devoir piquer plus profondément pour atteindre l'insertion aux seusses du muscle corrogatoire et corriger la rique de lion. Donc, voilà donc une représentation schématique du muscle frontal. Je disais tout à l'heure qu'il y a une zone où il n'y a pas de muscle, il y a juste la galéa qui commence, et donc c'est inutile d'injecter la partie médiane le plus souvent. Ce n'est pas toujours le cas, il y a des patients qui ont les deux muscles joints l'un à l'autre. Donc, en retirant la peau, on voit ici le muscle frontal, voilà qui, comme j'ai dit, va se continuer par le muscle occipital en arrière, avec la galéa entre les deux. C'est un muscle qui n'a pas d'insertion osseuse, il s'insère au niveau de la région orbitaire, sur la face profonde de la peau, sur la face profonde du sourcil, et se continue postérieurement par la galéa et le muscle occipital. Il est responsable des rythmes horizontales au niveau du front. Il est aussi important à savoir que ce muscle frontal, on peut le diviser en deux, une partie inférieure et une partie supérieure. Et la partie inférieure, il ne faut surtout pas l'injecter, c'est à peu près à un travers de doigts, donc du sublombo orbitaire supérieur, si vous voulez ne pas avoir un ptosis du sourcil. Alors, voilà donc, il y a l'injection, on va la faire tout à l'heure, on va aller des doses et des points d'injection, et voilà un petit peu à quoi ça ressemble, le résultat avec un franc en guise après l'injection. Le muscle procéreux, c'est un muscle vertical, s'insérant sur l'épidazine du frontal et s'enmarre profondément sur la face profonde de la peau de la glabelle. Il est responsable de la rythme horizontale au niveau de la région glabelle. Et la technique d'injection est simple, le point d'injection doit se situer au croisement de ces deux liens reliant la tête du sourcil au contus médial des deux côtés. Le détresseur supersilie est un autre muscle profond aussi, qui a pour origine la branche rondale du maxillaire et son insertion finalée et au niveau de la face profonde de la tête du sourcil. Il est un baisseur du sourcil, un baisseur de la tête du sourcil, et responsable d'une rythme latérale oblique, ici, donc une rythme vraiment qui oblique, juste à côté de la tête du sourcil. Concernant le corrugateur, c'est un muscle qui est là encore profond, il faut donc retirer le muscle frontal, retirer le muscle dépressant supersilie, pour qu'on puisse le voir. C'est un muscle qui est oblique vers le haut et le dehors, et qui a pour origine l'épine nasale du frontal, qui est une insertion osseuse profonde, et pour terminer ça, la face profonde de la peau, située à la jonction tiers médiale, tiers ou moyen du sourcil. En rapprochant, en contractant le muscle corrugateur, on rapproche les deux têtes du sourcil, et on crée alors la rite de l'ion, qui est un motif fréquent de consultation. Et donc, on va devoir bloquer ce muscle de la projection toxique ou de l'ion. Comment le bloquer ? C'est ce que je vais vous montrer sur une présentation vidéo. Vous savez, quand on demande à la patiente de rapprocher les têtes du sourcil, remarquez ce qui va se créer. Il va se créer la rite de l'ion, mais aussi, ici en jambes, des fossettes. Les fossettes qui se créent, témoignent de l'insertion superficielle cutanée du muscle et on va devoir cibler l'origine osseuse du muscle en regard de la tête du sourcil et l'origine superficielle là où se crée la fossette. C'est un élément très important si on veut bloquer le muscle combattant et corriger la rite de l'ion. Voilà, après un résultat, le muscle orbiculaire fait, comme vous le savez, deux parties, la partie palpébrale et la partie orbitaire. C'est un sort de slincter qui s'insert sur l'os quantal du bonheur orbitaire supérieur, sur l'os lacrimac, sur l'os maxilaire, ainsi que sur le tendon quantal, les tendons quantaux, donc surtout le tendon quantal médial. Il est responsable des rites de pâle d'oie, s'il y a des injections de toxines potuliers qui motivent fréquent aussi les consultations. Il est très important de distinguer ces deux parties. La partie palpébrale, très importante pour l'onclusion palpébrale, à ne surtout pas toucher par les insectes de toxines potuliques, et la partie orbitaire, plus périphérique, qui est à l'origine des rites de pâle d'oie, et qui va devoir être injectée par la toxine potulique. Nous allons voir comment tout à l'heure. Voilà, c'est juste le dessin du muscle total, avec les injections, qu'on va l'avoir tout à l'heure, en fonction de l'étendue du muscle non latéral, et il peut créer des rites qui peuvent soit être courts, ce sont des rites dites palpébrales, ou moyennes, et zygomatiques, ou blanques, dites temporales. Il faut donc adapter la technique à l'étendue du muscle corpiculaire. Au niveau de la région nasale, il y a tout un ensemble de muscles, mais les plus importants à connaître sont en nombre de trois. Il s'agit du muscle élévateur, de la lèvre supérieure et de lèvre du nez, du muscle nasaliste, et du muscle dépresso-séptil-asie. Pourquoi il ne faut connaître que ces trois muscles quand il s'agit d'injection de la toxine potulique ? Parce que c'est eux qui sont responsables de certaines anomalies à corriger. concernant, par exemple, le muscle élévateur de la lèvre supérieure et du nez, celui qu'on aura à bloquer quand on doit corriger un sourire gingival. Le muscle nasaliste, vous voyez donc ici, la partie transverse, en tout cas, du muscle nasaliste, est responsable de ce qu'on appelle les baguilaises. Alors, quand on a un sourire gingival, comme chez cette patiente, on va devoir bloquer le muscle élévateur de la lèvre supérieure et de l'œil du nez par deux points d'injection de part et d'autre qui vont donc faire que la lèvre supérieure ne soit plus comme avant et donc on corrige ne serait-ce que partiellement le sourire gingival. Les body lines sont en rapport avec surtout la contraction du muscle élévateur de la lèvre supérieure du le nez mais surtout du muscle nasaliste. Donc ce sont des rythes que vous voyez à ce niveau et on va les injecter comme ce qu'on verra peut-être tout à l'heure pour effacer ces rythes. Le muscle dépression septinasi est un petit muscle siégeant juste au-dessous de la peau humaine en s'insérant sur l'épine nasal du maxillaire et se terminant sur la face profonde de la peau columnaire. Il est important à injecter d'abord dans le sourire gingival on associe le blocage de ce muscle pour la correction du sourire gingival mais aussi pour éviter la chute de la pointe du nez pendant le sourire. Quand il y a une chute de la pointe du nez pendant le sourire on a deux possibilités soit des insérêts de couper ce muscle chirurgicalement mais c'est invasif ou alors le bloquer pendant six mois par l'injection de désignité dysporte. Donc on bloque par l'injection de désignité dysporte au niveau de la racine de la columnaire pour bloquer le muscle de pression septinasi et éviter la chute de la pointe du nez pendant le sourire. Au niveau de la région des rénucales il y a tout un ensemble de lieux c'est pas la peine de les citer on va insister sur les plus importants les muscles corbiculaires qui constituent un instincteur autour de la cavité buccale avec cette partie la partie pendant labiale et la partie marginale on doit le connaître parce que c'est lui qui est responsable des rides verticales au niveau de la dévance supérieure qu'on appelle le phénomène de Codohar que vous connaissez et qui nécessite une correction par l'injection de quelques unités disportes cinq unités disportes deux injections de chaque côté pour bloquer le muscle mais il faut savoir que si l'injection n'est pas vraiment très superficielle on peut assister à des soucis dans le genre la difficulté des élocutions du siflé ou de soufflé on est toujours au retour de la cavité buccale il y a un muscle célèbre aussi et qu'on a à bloquer pour corriger le pied d'averture il s'agit du dépresseur anguilliporis qui s'insère sur le corps de la mandibule en bas et qui se termine sur le modilus au niveau de la commission labiale et qui présente des interconnexions musculaires très importantes avec le dépresseur de l'air inférieure avec le glatisement ce qui fait toute la difficulté de s'en injecter parce qu'il faut le bloquer sans atteindre les autres muscles sinon on assistera avec l'incident de réduit sur l'air à une incontinence à l'hiver très désagréable bien sûr la technique est simple il faut juste injecter un centimètre en haut et un centimètre en bas de la commission labiale pour espérer atteindre le muscle dépresseur qui les morissent sans atteindre ses interconnexions musculaires le dépresseur labiale inférieure n'est pas très important quand je l'ai passé le mentalisme il s'insère sur le corps mandibulaire et se termine sur la au lieu montant il est responsable de certains régules et des faussettes au niveau montalier on peut l'injecter aussi pour améliorer cet aspect au niveau du montant le platissement il est aussi c'est plus possible du coup il est important à connaître et de savoir aussi qu'il est fait de deux parties une partie labiale latérale qui s'insère sur le mandibus et une partie mentale qui s'insère sur le au bord mandibulaire inférieur et l'origine de ces deux parties c'est la clavicule et c'est le fascia thoracique la partie labiale latérale est responsable de la bande fatismale latérale et la partie mentale antérieure est responsable de la bande fatismale antérieure est-ce que c'est possible de corriger cet aspect bien sûr il faut juste bien prendre la bande latismale la tirer vers l'avant et puis injecter 5 unités des sports voies 4 c'est à dire tout le long de la bande latismale pourquoi la tirer vers l'avant pour éviter d'atteindre ce qu'il ne faut surtout pas atteindre les muscles l'arranger et fin l'arranger avec tous les voilà tous les soucis qui peuvent s'en suivre si jamais ces muscles sans atteindre c'est décrit aussi l'injecter le muscle racétaire si on veut voilà diminuer de la trophicité voilà et du volum au niveau de l'orat du visage on ne le fait pas souvent ce pas mais il faut aussi c'est un muscle masticateur bien sûr on peut aussi l'injecter